Je vais vous présenter un cadre que je suis en entrant ici, ainsi qu'à l'extérieur pendant sa queue à Saint-Guy. Il s'agit d'un monsieur âgé de 49 ans, HM, de sexe masculin évidemment, qui nous a été présenté après un cours passage aux urgences de Pondivie pour l'état d'ivresse aiguë et détresse. Il était adressé en fait pour une cure de sévrage à l'alcool, mais en fait après qu'on a fait la monnaie complète, il est venu pour plusieurs problèmes, des problèmes assez graves. Une conduite polyaddictive, il consommait de la cocaïne, de l'héroïne, du cannabis, ainsi que de jeux de grattage et d'argent et du tabagisme. C'est un tabagisme qui est très très important. Il a touché un peu de tout. Il a tout touché, il a tout essayé pendant sa jeunesse ainsi qu'à l'âge mature. C'était quelqu'un qui présentait une précarité, des difficultés financières au moment de l'hospitalisation et un isolement isocial. Il ne sortait plus de jeunesse, il était complètement repris sur soi, il avait de gros gros soucis de sommeil. La seule chose qui nous a présenté au tout début de l'hospitalisation et la seule chose sur laquelle on a pu travailler après, c'était le lien avec son ex-épouse, qui était assez soutenant. Au moment de l'hospitalisation, il était spédibataire, père d'un fils de 14 ans qui habitait avec sa mère, qu'il ne voyait plus. Oui, c'était un fils qui le rejetait un petit peu depuis un moment. Il vivait seul, pas d'entourage ou très peu, pas de lien avec sa famille, à part de sa femme, voilà, qu'il rendait visite de temps en temps pour s'assurer qu'il va bien. Il était au chômage, il a fait une formation de coiffeur, si je me souviens bien. Il avait en tout cas un parcours professionnel très très anarchique. Il travaillait en interne de temps en temps avec des gros gros soucis d'intégration au lieu du travail. Au moment de l'hospitalisation, on a eu une consommation d'alcool, de cannabis, de l'héroïne, de la cocaïne et du tabac, oui, très importante. D'ailleurs, on a fait une analyse complète de toutes les addictions. Je rappelle qu'il est venu pour l'alcool. Le médecin Jacques-Yves, il nous a adressé. L'alcool, il était à 2,4 grammes, il me semble. L'alcool, il était débuté à l'âge de 12 ans. Il était initié par son frère aîné, qui consommait avec son entourage. Et une augmentation progressive avec une perte de contrôle. C'est un début assez classique pour les alcooliques. Et je note une abstinence de 2 ans, entre 2010 et 2012. On verra un petit peu plus tard pourquoi il était abstinente pendant 2 ans. Il était un peu obligé. Voilà. Il n'a pas eu le choix parce que sinon, ça pourrait être une catastrophe, oui, par rapport à son état somatique. Et la consommation actuelle, elle était de 20 à 25 verres standards. Je pense que tout le monde sait qu'il y a un verre standard, 10 grammes d'alcool. Ça veut dire qu'il y avait une consommation vraiment, vraiment très importante. L'héroïne, parce que c'est ça qui nous a posé des problèmes, aussi pas que l'alcool. Également, il a été initié par son entourage vers l'âge de 16 ans, l'adolescence, voilà. Où il a vu, il a voulu en tout cas connaître un petit peu de tout. C'était au tout début injecté, oui, pendant une période assez, de manière régulière, pendant 2 ans, entre 16 et 18 ans. Et au moment de l'hospitalisation, la consommation, elle était à peu près régulière, une à deux fois tous les 3 jours, un SNIF. Oui, c'était pas un injectable, c'était un SNIF. Et pareil, il était abstinent entre 2010 et 2012. Voilà. La coca, pour moi, parce qu'elle coûte assez cher. Voilà, la consommation, elle était variable en lien avec ses ressources, un gramme tous les jours, mais pour une période assez courte, oui. Alors, il n'y avait pas vraiment de période de semaines ou de mois entiers. Oui, c'est juste par période. Jeu de hasard et d'argent, il a tenté ça aussi. Il a débuté à l'âge de 18 ans. Au moment de l'hospitalisation, il faisait de temps en temps de la PMU, je pense, et jeu de grattache, oui. Voilà. Depuis environ 2 ans. Le tabac, il a été débuté à l'âge de 10 ans. Un paquet, demi à deux par jour, oui. Il n'a jamais essayé d'arrêter. Oui, pas de tentative, pas d'arrêt effectif. Et le cannabis, voilà, de l'herbe. Il fumait au moment de l'hospitalisation, du matin jusqu'au soir, jusqu'à 20, même plus, 20 juin par jour. C'est une quantité très importante. Il a touché, comme j'avais dit déjà, LCD, champignons, infétamines. Il me semble qu'il a essayé même la kétamine. Oh là là, il a tout essayé. Bon, de point de vue somatique, il n'avait pas grand-chose, sauf l'hépatite C, qui était au moment de l'hospitalisation à rémission. Vous voyez, je rappelle que l'hépatite C à rémission, ça veut dire que le virus, il est toujours présent, mais il n'est plus actif, il ne se réplique plus. Voilà. Il a été traité entre 2010, en fait, en début de 2010, et la rémission, elle a été étiquetée en 2012. Traumatisme crânien à répétition, une hypertension artérielle que, à la fin de la hospitalisation, on arriverait à, voilà, à la régler, très bien. Je ne sais pas, même si c'était une vraie hypertension artérielle, oui, elle était vraiment induite par sa haute consommation et une suffisance veineuse. Et chirurgico, il a été opéré une fois ou deux fois de stripping de valises au niveau des membres inférieurs et on a pénisecté. À l'entretien d'entrée, on a fait un petit anamnès de tout ce qu'il y a vécu, enfance, vécu, adolescent, famille, et on a découvert une enfance très malheureuse avec un vécu d'enfant non désiré. Sa mère le rejetait depuis sa naissance, c'était plutôt son frère qui s'occupait de lui, et ses frères aussi, son père, excusez-moi. Avec un abou émotionnel et physique de la part de Saint-Mercoutreau, avec un parcours de vie très chaotique, difficulté d'insertion professionnelle. Et au moment de l'entrée, il avait des idées noires, oui, il est venu pour, je l'appelle, pour la détresse. Il avait des idées noires, même avec des scénarisations depuis deux semaines, sans passage à l'acte, mais il envisageait quand même de... C'est ce qu'il a fait, en fait, finalement, de se mettre pendant la vie en buvant, oui, une grosse quantité d'alcool, et de consommer de la... des toxiques. N'importe quel toxique qu'il avait sur la main, oui. Héroïne, cocaïne, cannabis. Dormination anxieuse, bien sûr, un sommeil très perturbé, avec des réveils nocturnes multiples, les difficultés d'endormissement, isolement social, difficultés financières, et le long soutenant le seul, voilà, c'est son ex-épouse, qui l'a amené à l'hôpital, qui l'a posé de se faire soigner, parce que sinon, il n'était pas dans cette démarche-là, au tout début. Oui, merci. L'examen fini, parce que c'est la partie qui m'intéresse, à part de l'addition. Un état nutritionnel correct, malgré... à l'IMC assez correct, malgré qu'ils... qu'ils nous disent qu'il y avait une perte pondérale assez importante, de 4 kilos, bon là, dans 6 semaines, d'une part à cause d'un appétit diminué, des diarrhées récurrentes, bien sûr, je pense, dans le contexte de désabolisation, répété, et une alimentation très anarchique, oui. C'était, je rappelle, un cocaïnomal, qui consommait pendant 3-4 jours d'un filet, bah, des quantités plus ou moins importantes, mais, et du cannabis aussi, voilà, l'alimentation n'était pas trop... trop correcte. Des valeurs tensionnelles qui étaient hautes, au tout début, mais je rappelle qu'il est venu pour un sévrage alcoolique, 16, 16 et demi, 17, mais une déchicardie de parfois, qui pouvait dépasser 133 minutes. Un eczéma de bras et de jambes, aggravé depuis qu'il consommait de l'alcool de plus en plus, et depuis qu'il était dans un état de détresse morale. Des événements de membres inférieurs, des troubles trophiques, évidentes au niveau de la peau, des déguments. Une aparte omégalie, donc 2,5 doigts, de consistance normale, de la diarrhée du pyrosis, ça veut dire de l'omonté-gastrique, oui, de l'acidité, et paresthésie au niveau des orteils, oui, et une hypoesthésie, en chaussette au niveau des deux membres inférieurs. Alors, on a dû s'occuper de plusieurs choses, en même temps, aux prises en charge de l'alcoolisme. On a mis en place assez vite un surveillage de type Couchman, avec une initialisation d'un traitement par benzo, Valium, nous on préfère utiliser le Valium, même s'il est arrivé chez nous avec un traitement par oxazépam, c'est l'estat. Voilà, on a changé de molécules. Un régime de l'hydratation orale renforcée, une vitaminothérapie, que moi je préférais au tout début de la faire en entremusculaire, pendant 5 jours, avec une évolution assez favorable sur le plan de sévrage alcoolique, oui. On a initialisé aussi le TCO, le traitement substitutif opiacé, bien sûr avec de l'améritat sirop, en dose closendant en fonction des signes de sévrage, des signes de manque d'opiacé. Une petite dose de neuroleptique, parce qu'il était vraiment très angoissé, donc part à cause du sévrage alcoolique, de notre, à cause de sa consommation toxico, et un traitement anxiolytique et épidématique aussi. Il avait un somnifère le soir. Pour le tabac, on a évalué, on a utilisé des échelles, le score phage-stromb, le monoxyde de carbone expiré, qui nous a donné un score assez, voilà, avec une forte dépendance à la nicotine, je ne me souviens pas exactement, mais il était assez, il me semble. On a initialisé un traitement de substitution nicotinique, c'était quelqu'un qui fumait du tabac et du cannabis même la nuit, et je préférais d'associer les deux formes, la forme cutanée et la forme orale, et de réadministrer le traitement même pendant la nuit, oui. Parce que s'il s'agit de quelqu'un qui consomme et qui fume beaucoup la nuit, il faut avoir une couverte nicotinique même la nuit, pour avoir un sommeil assez correct, parce que sinon, il était déjà bien peut-être au niveau du sommeil, et de son rythme, l'hyctomérale. Entretien régulier, on a travaillé sur la motivation, adaptation au traitement de substitution, et j'ai insisté aussi, par rapport au traitement de substitution, j'insiste, voilà, pour tous les patients, d'utiliser comme il faut. Oui, voilà, il faut faire une analyse assez complète, il faut chercher s'il fume ou pas la nuit, s'il fume dès le réveil, ou ça peut atteindre une demi-heure, si c'est quelqu'un qui peut bien supporter une forme orale, d'associer ça. On n'est pas obligé, mais, voilà, c'est une thérapie plus adaptée et plus rapide. Oui. Il a bénéficié d'un sujet psychologique, au sein de notre service, avec des entretiens individuels, avec les médecins, l'addictologue, l'infirmière aussi. Il a participé au groupe de parole, soirée, association de profil, voilà, entretien aussi passionnaire périodique, pendant lesquels on a fait la balance décisionnelle, on a évalué d'une manière périodique le stade de maturation vis-à-vis de sa motivation, on a travaillé sur la stratégie d'évitement et la maîtrise des situations à risque, parce que ça, c'était quelque chose qui nous intéressait et principalement pour lui, c'était quelqu'un qui consommait d'une manière convulsive ou de l'alcool, ou de le coca, ou de l'héroïne, il avait des moyens. Oui, oui, c'est un point assez important. Une prise en charge sociale, parce que c'était une vraie problématique, on a réussi à monter un projet de déménagement et rapprochement familial, surtout un rapprochement de son fils, parce que c'était quelque chose qui le travaillait beaucoup et qui l'emmèterait. En plus, en charge ciné, bien sûr, psychomotricité, et on n'oublie pas l'éducation thérapeutique, ainsi que pour le traitement de substitution au moment piacé, et pour le traitement de substitution nicotinique. Moi, en tant que somaticien, je fais un bilan de complications aussi, voilà, par rapport aux troubles de l'humeur et du sommeil, je demandais un avis cardiologique aussi, oui, on a fait des contrôles répétés au niveau de l'électrocardiogramme, une épographie cardiaque aussi, et un traitement antihypertenseur qui était révisé à la hausse, oui, dans un premier temps, ensuite, il était diminué. Un bilan de complications carencières et toxiques, oui, polynevite, hypertension artérielle, cardiomyopathie, hypovitaminose, pour ça, j'avais déjà mis en place un traitement, hypoprétéinémie, même s'il est venu avec un IMC correct, un état nutritionnel apparemment correct, au niveau du bilan biologique, il y avait un hypoprétéinémie, oui. Pour la polynevite, on a demandé un électromyogramme qui ne nous a pas apporté grand chose, il y avait un examen normal, même si la symptomatologie, le tableau clinique, il était un peu inquiétant, avec des paresthésies et de l'hypoéthésie au niveau en chaussette, au niveau du membre inférieur, une radiographie de thorax, dans le cadre de son tabagisme apique, un échodoprét de membre inférieur, comme il avait déjà un diagnostic d'insuffisance veineuse déjà connu, pendant l'hospitalisation, tout de suite après qu'on a débuté la méthadome en sirop, il a débuté des édents qui montaient assez rapidement, voilà, et on s'enquêtait avec des douleurs en plus, et on s'enquêtait un petit peu, voilà, on s'est dit, il faut vérifier un petit peu, voir l'état de la zone profonde plutôt. Astrologie, on a cherché ça aussi parce que c'est quelqu'un qui s'injectait au bout d'un moment, et qui se miffait aussi, il ne faut pas oublier que si on partage la paille, il y a toujours des risques. Et en bilan de contrôle d'entrée, moi je le fais systématiquement pour tous les patients, il y a une grande fonction rénale, fonction hépatique, protidémie, plus ou moins albuminémie en fonction de l'état nutritionnel, vitaminologie, et fonction stéréoïdienne. Oui, plus ou moins, mais... Du point de vue addictologique, il y avait une évolution vraiment remarquable. Au niveau du sévrage alcoolique, une démission assez rapide de la symptomatologie, en une semaine, 6-7 jours, avec une diminution assez progressive, mais rapide, du varium et du neurodéthique, il était sur le point de testien, diminution du traitement hypnotique aussi. Oui, il y a la patiente et demi-confirmée avant le coucher, et finalement, on a arrêté complètement. La méthadone, elle était par contre, augmentée progressivement, voilà, jusqu'à la disparition des signes de manque. C'est la clinique qui nous dise le mieux comment il faut faire. Et on a stabilisé la dose après deux semaines, sauf que, après qu'il est sorti de l'hospitalisation, on a... on a... après ensuite, on a augmenté encore un petit peu plus la méthadone, parce qu'il y avait vraiment le projet personnel qui montait de plus en plus et qui le rendait très très angoissé. On se dit qu'il se... il se fragilise de plus en plus et pour le protéger mieux, la méthadone, elle était encore augmentée. La diminution considérable du tabac, il n'était pas dans la démarche d'arrêter complètement. Il avait déjà arrêté la coca, le cannabis, l'héroïne. alors le tabac, il a dit non. Voilà, docteur, je ne veux pas arrêter, c'est ma béquille, au moins ça, laissez-moi ça et... voilà. Mais il a beaucoup diminué, il a passé de 40 à 20 cigarettes par jour. On a une élimination de l'honneur, bien sûr, avec un sommeil amélioré. Il avait toujours des... voilà, des réveils nocturnes, mais avec moins des difficultés d'endormissement qui nous a permis de diminuer, bien sûr, le traitement hymétique. Oui. Voilà. La disparition... Le craving pour l'alcool, il était toujours présent à la fin de l'hospitalisation. Pour l'héroïne, évidemment. Mais il décrivait plutôt une dépendance au geste aussi. Ce qui m'aimait ce niveau et le produit. Voilà, le geste, ça le calmait, même avant de faire le geste. Oui. Voilà. Et le craving pour la cocaïne, elle était non-présent. Il était non-présent. L'évolution du point de vue thématique, l'appétit, il s'améliore. L'hygiène alimentaire améliorait, bien sûr, parce qu'il était obligé entre guillemets de partager son repas avec les autres. Et il avait pris 8 kg en 8 semaines. Ça fait un moyen de 1 kg par semaine. des valeurs pensionnelles qui sont beaucoup améliorées sous le traitement révisé en fait, avec une dose un peu augmentée. Un eczéma en rémission avec un traitement topique. Des édèmes qui ont commencé à diminuer avec un traitement symptomatique, benotomique et des bandes en compétition. Et une normalisation du bilan hépatique. Au tout début de l'hospitalisation, il y avait un tableau classique d'alcoolisme, avec des esquivements d'alcoolisme, avec des transaminases élevés, avec un organe AGT qui était bien élevé, avec une macrocytose érythrocytère. Le volume globulaire est dépassé 100 kg par minute. Et une hémoglobine, c'est le mieux, je me souviens bien, à la limite. Oui, à la limite inférieure. Le suivi social, démarrage de projets de déménagement et de réconversion professionnelle. Voilà, ici c'était un sac de travail. Parce que, oui, au tout début de l'hospitalisation, il y avait un pragmatisme complet, voilà, il était complètement figé, il n'était pas capable de prendre des décisions de sortir de chez lui, mais on ne peut pas penser à quelque chose de très important. Il est sorti, je le suis appris au centre de la structure de réhabilitation à Saint-Bieu, il était resté trois mois, avec une prolongation de 15 jours. On a poursuivi le travail, voilà, j'ai fait beaucoup de recherches sur le plan somatique, en fait, tous les examens qu'on a fait, ils étaient faits plus tôt, après la sortie de la dictologie, au service de la dictologie, On a travaillé sur le même sujet, sur la motivation, le renforcement de l'abstinence pour les toxiques ainsi que pour l'alcool. Oui, on a continué la prise en charge de tabacos, mais ici, je n'ai pas eu trop de succès après, voilà, parce qu'il a recommencé à fumer de plus en plus, il est revenu finalement à 40 cigarettes par jour, mais bon, on a décidé, on a décédé de lui laisser l'appétit et avec un sorti définitive à son nouveau domicile, avec un suivi psychologique ainsi qu'un suivi addicto d'un an que ça part, à proximité de son domicile. Voilà. Je vous remercie. C'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada